Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, un corrigé du texte que vous aviez à étudier en classe Descartes, discours de la méthode. Je lis. La résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance, c'est-à-dire croyance, n'est pas un exemple que chacun doit suivre. Et la plus grande partie de la population est composée de deux sortes d'hommes auxquels il ne convient aucunement. C'est la thèse qui consiste à dire se défaire de toutes les opinions, remettre en question toutes les opinions qu'on a reçues. C'est ce que Descartes a fait dans les méditations métaphysiques, mais ce n'est pas recommandé à tout le monde. Ce n'est pas un exemple pour tout le monde et notamment pour la plus grande partie de la population qui se compose de deux types de personnes. Alors ensuite, pour justifier sa thèse, pour dire pourquoi est-ce que ce n'est pas conseillé pour tout le monde, Descartes va décrire les deux types de personnes pour lesquelles ce n'est pas conseillé de penser par soi-même. A savoir, de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne sont, ne peuvent pas s'empêcher de précipiter leur jugement et n'ont pas assez de patience pour conduire par ordre toute leur pensée. Tout vient que s'ils avaient pris une fois la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit vers la vérité et demeureraient égarés toute leur vie dans le doute ou l'erreur. Donc premier type de personnes qui ne doivent pas remettre en question leurs opinions comme Descartes l'a fait, et bien ceux qui se croient trop habiles, ceux qui se disent ouais je suis fort et puis du coup il manque de patience, il manque de rigueur, il manque de méthode, ils vont vouloir aller trop vite, ils vont se précipiter. Et pour construire une pensée correctement, et bien il faut de la patience, de l'ordre, de la rigueur. Penser par soi-même, c'est quelque chose qui exige beaucoup d'efforts, de rigueur, de patience, de méthode, et si on ne possède pas ces qualités, si on a tendance à aller trop vite parce qu'on se croit plus fort qu'on ne l'est, et bien on n'arrivera à rien. Et dans ce cas-là, si on remet en question les opinions qu'on a reçues, on va lâcher nos repères et on n'arrivera pas à retrouver des certitudes et on se retrouvera sans aucun repère. On se retrouvera dans le doute ou l'erreur, ou l'erreur parce que si on lâche les anciens repères, qui somme toute sont bien utiles quand même pour notre vie en société, et qu'on se précipite dans des pseudo-vérités qui sont encore moins certaines que les opinions reçues, et bien ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc voilà, premier type de personnes qui ne doivent pas tout remettre en question, et bien ce sont celles qui manquent de ces qualités morales que sont la patience, la rigueur, la méthode. Il ne s'agit pas de douter pour douter, il s'agit de douter pour retrouver des certitudes. Le doute de Descartes est méthodique, c'est un chemin, chemin en grec c'est méthode, pour arriver à la certitude. Donc ça ne sert à rien de lâcher tout ce qu'on a, nos opinions, qui certes sont des opinions, mais qui sont quand même des repères, qui nous permettent de nous intégrer en société, de vivre notre vie. Il ne s'agit pas de tout lâcher et ensuite de rien retrouver de mieux. C'est un petit peu comme si on démolissait une maison parce qu'on ne la trouve pas parfaite, donc on la démolit. C'est assez facile de démolir une maison, c'est facile de rejeter toutes les opinions, quoique. Mais ensuite, quand on a démoli la maison, il faut être capable de la reconstruire et ça, ça demande de la patience, de la rigueur, de la méthode. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment, ni trop vite. Pareil, si je remets en question tous les principes que j'ai reçus, toutes les opinions que j'ai reçues, d'accord, ça ce n'est pas trop difficile. Mais encore, faut-il ensuite mener sa pensée avec méthode, avec patience, avec rigueur, pour pouvoir retrouver la vérité. Ensuite, dans une troisième partie, Descartes continue son argumentation, il justifie sa thèse en décrivant le deuxième type de personnes qui ne doivent pas remettre en question leurs opinions. Puis de ceux qui ont assez de lucidité, on est lucide quand on ne se fait pas d'illusions. La lucidité, c'est le fait de regarder la réalité en face. Puis de ceux qui ont assez de lucidité et de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, ont bien raison de se contenter de suivre les opinions de ces autres quand cherchaient eux-mêmes de meilleurs. Deuxième type de personnes, eh bien ces personnes-là ne manquent pas tant de qualité morale, patience, rigueur, etc., mais plutôt de qualité intellectuelle. Et ils le savent. Il ne s'agit pas encore une fois de douter pour douter. Ça, c'est facile de balayer toutes les opinions. Quoique, pas si facile que ça. Mais enfin, ça ne demande pas beaucoup d'efforts intellectuels. Mais ensuite, il s'agit de retrouver la vérité, des certitudes qui valent mieux que les opinions. Et pour ça, ça demande des qualités intellectuelles. Descartes, dans un autre texte, parle notamment de la mémoire qui est essentielle pour bien mener sa pensée. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de rédiger ensemble une introduction à l'étude de ce texte. Dans l'introduction, on a vu qu'il fallait tout d'abord indiquer le thème du texte. Alors, je vais vous faire une introduction scolaire. Il est évident que ceux qui sont très à l'aise peuvent faire les choses d'une manière peut-être plus élégante. Mais cette manière que je vous donne, elle fonctionne. Donc, moi, je vous conseille de la suivre. Première étape de l'introduction, j'indique le thème auquel se rapporte le texte et notamment la notion du programme. Ici, c'est la raison. Et donc, j'y vais. Première phrase. Dans le texte qui nous est proposé, Descartes traite le thème de la raison. Voilà. Deuxième phrase du texte, de votre copie, vous devez indiquer la question que l'auteur s'est posée dans sa tête. Le texte, c'est la réponse. C'est à une réponse que l'auteur, à une question que l'auteur s'est posée dans sa tête. Alors, pour trouver la question, d'abord, il faut évidemment isoler la thèse. La thèse, c'est ça. La résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doive suivre. Voilà. Ça, c'est la thèse dans le texte. Une fois que vous l'avez, vous essayez de la reformuler avec vos propres mots, comme si vous expliquiez à un ami de quoi parle le texte. Quel est le message essentiel du texte ? Le message essentiel du texte, c'est remettre en question toutes les opinions qu'on a reçues, comme Descartes l'a fait dans les méditations. Ce n'est pas conseillé à tout le monde. Voilà. Penser par soi-même, ce n'est pas conseillé à tout le monde. Voilà la réponse. Et bien maintenant, voilà. Quand vous avez votre reformulation de la thèse, vous la remettez en forme interrogative pour trouver la question. Donc, si la thèse, c'est penser par soi-même, ce n'est pas recommandé à tout le monde ou remettre en question ses opinions, ce n'est pas conseillé à tout le monde. Et bien la question, c'est est-il conseillé à tout le monde de remettre en question ses opinions ? On a la question. Donc, je reprends mon intro. Première phrase, le thème. Dans le texte qui nous est proposé, Descartes traite le thème de la raison. Deuxième thème, deuxième phrase, la question que l'auteur s'est posée. Est-il conseillé à tout le monde de remettre en question ses opinions comme Descartes l'a fait dans les méditations métaphysiques ? Point d'interrogation. Troisième étape, vous allez poser le problème. Poser le problème, c'est indiquer pourquoi la réponse n'est pas évidente et pourquoi la question est importante. Alors ça, je vous ai dit, le problème, c'est plus difficile, ça prend un peu plus de temps. Essayez de le faire, mais concrètement, ne perdez pas une demi-heure à essayer de le faire. Faites de votre mieux. On y va. La question se pose parce qu'il ne s'agit pas de douter pour douter, mais pour retrouver des certitudes. Le doute de Descartes est un doute méthodique, c'est-à-dire un chemin vers la certitude. Remettre en question ses opinions, balayer toutes les opinions qu'on a reçues, c'est assez facile. Mais encore faut-il être capable de mener correctement sa pensée afin de retrouver quelque chose de mieux. Les opinions, certes, ne sont pas encore des pensées véritables, mais elles ont l'avantage d'être des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Or, on a besoin de repères pour vivre. Aussi, virgule, si l'on n'est pas capable, en pensant par soi-même, de trouver mieux que les opinions qu'on a reçues, eh bien, il faut s'exempter de remettre en question ses opinions. La question est importante parce que si certains lâchent leurs repères, les repères que leur a donné leur éducation, s'ils lâchent les opinions qu'ils ont reçues et qu'ensuite ils se précipitent sur de nouvelles opinions qui valent encore moins, ou alors s'ils n'arrivent pas à retrouver de certitude, ils seront égarés, perdus dans leur vie. C'est dangereux de penser par soi-même. Donc, peut-être que la remise en question des opinions est un danger pour certains, pour ceux qui ne seront pas capables de retrouver des certitudes. Voilà, j'ai posé le problème. Ensuite, première étape, le thème. Deuxième étape, la question. Troisième étape, le problème. Ensuite, étape essentielle, j'indique la thèse. Donc, on avait donné la question. Est-il conseillé à tout le monde de remettre en question ses opinions comme Descartes l'a fait dans les déméditations métaphysiques ? Eh bien, il va falloir donner la réponse de l'auteur à cette question. La réponse de l'auteur à cette question est négative. Deux points, ouvrez les guillemets. Et je vais mettre la citation du texte qui correspond à la thèse. La résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doive suivre. Fermez les guillemets. Voilà, j'ai cité la thèse. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir prouver au correcteur que vous avez bien compris ce que l'auteur veut dire. Donc, je continue. Ce que l'auteur entend par là, virgule, c'est qu'une grande partie de la population ne devrait pas suivre son exemple en remettant en question ses opinions. En effet, c'est dangereux. Ça suffira. Donc, je récapitule. Thème. Dans le texte qui nous est proposé, Descartes traite le thème de la raison. Question. Est-il conseillé à tout le monde de remettre en question ses opinions avec sa propre raison, comme Descartes l'a fait dans les méditations métaphysiques ? Problème. La question se pose parce qu'il ne s'agit pas de douter pour douter. Le doute de Descartes est un doute méthodique, dont le but est de trouver la certitude. Et si l'on n'est pas capable de retrouver, de mener correctement sa pensée pour trouver des certitudes, il est peut-être dangereux de lâcher les opinions qu'on a reçues, qui sont des repères utiles. Donc, ensuite, thèse. La réponse de l'auteur à cette question est négative. Deux points. Ouvrez les guillemets. Et je cite la phrase du texte qui correspond à la thèse. La résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doive suivre. Fermez les guillemets. Et je continue pour expliquer la thèse. Ce que l'auteur entend par là, c'est que la plus grande partie de la population ne devrait pas suivre son exemple et remettre en question ses opinions parce que cela est dangereux. Une fois que vous avez fait ça, vous indiquez la structure du texte. Indiquer la structure du texte, c'est montrer qu'elle est la logique du texte. Il ne s'agit pas de résumer le texte. Il s'agit simplement de montrer comment il est construit en donnant le rôle de chaque partie. Ici, vous voyez qu'au début, on a la thèse. Et donc, je vais dire, dans une première partie du texte, l'auteur énonce sa thèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait par la suite ? Il va justifier sa thèse, il va l'argumenter en décrivant tour à tour chacune des deux sortes d'hommes qui ne doivent pas remettre en question leurs opinions. Donc, j'y vais. Dans une première partie du texte, l'auteur énonce sa thèse. Puis, il l'argumente en décrivant tour à tour les deux types de personnes qui ne doivent pas suivre son exemple en remettant en question leurs opinions. Et voilà, j'ai mon intro. Je répète rapidement. Première partie, thème. Une première... Euh... Première partie, thème. Dans le texte qui nous est proposé, Descartes traite le thème de la raison. Deuxième partie, question. Est-il conseillé à tout le monde d'utiliser sa raison pour remettre en question les opinions qu'on a, les opinions reçues, comme Descartes l'a fait dans ses méditations métaphysiques ? Point d'interrogation. Troisième étape, problème. La question se pose parce qu'il ne s'agit pas de douter pour douter, mais pour retrouver la certitude. Le doute de Descartes est un doute méthodique qui a pour but de trouver la vérité. Et si on n'est pas capable de trouver la vérité parce qu'on n'est pas capable de mener sa pensée de manière adéquate, peut-être est-il dangereux de lâcher les opinions qui sont pour nous des repères. Quatrième étape, la thèse. La réponse de l'auteur à cette question est négative. Deux points, ouvrez les guillemets, vous mettez la phrase qui correspond à la thèse. Point. Ensuite, vous la reformulez. Ce que l'auteur entend par là, c'est que... Il est dangereux, il n'est pas recommandé à tout le monde, il est dangereux pour certains de remettre en question leurs opinions. Parce que cela les laisserait perdus sans repère. Je ne dis pas exactement la même chose, mais vous comprenez. Et enfin, dernière partie de l'introduction. Dans une première partie, l'auteur énonce sa thèse, j'en dis pas plus. Puis il l'argumente en décrivant chacun des deux types de personnes qui ne doivent pas suivre l'exemple de Descartes. C'est tout.